Parlons à présent de l'installation de la 7e région militaire au camp général Abdoulaye Soumari Akidal. Le reportage de Sidi El-Medi Ag Al-Baka, Benogofofana et Tayeb Adjawiakoui. La 7e région militaire a quitté Bourême où elle a joué non seulement un rôle très important dans la stabilisation de cette zone, mais aussi elle a contribué de façon remarquable à la reconquête de la 8e région, en témoigne la défaite infligée au Gat et à leurs alliés le 12 septembre dernier à Bourême. Après avoir parcouru plusieurs centaines de kilomètres, le commandant de zone, le colonel Abdou Sambassila et ses hommes sur leur marche pour Kidal ont été accrochés plusieurs fois à Al-Monstarat, Tabrichat et Kassamberé, mais les famins ont riposté avec la manière bilan humain et matériel très lourd côté ennemi pour la énième fois. Les famins ont affiché leur suprématie sur les théâtres d'opération. Tournons dans notre ressort territorial, dans le cadre de l'objectif politique de la souveraineté retrouvée. Ceci est une étape très très importante, ce qui signifie aujourd'hui que l'Etat malien a recouvert l'entièreté de son territoire et en tant que force de défense et de sécurité, nous allons tout mettre en œuvre pour que la population se sente sécurisée. Aujourd'hui, la sécurisation des personnes et de leurs biens est devenue un impératif pour les forces armées de sécurité maliennes. Sécuriser les axes routiers pour amener une grande fluidité au niveau du trafic commercial, parce qu'aujourd'hui il y a un blocage à ce niveau, je pense que ce serait la première tâche à laquelle je vais m'attacher à donner un résultat prompt pour que les pénuries qui se visent ça et là, on puisse mettre fin à ça. Ces retours de la 7e région militaire à Kidal constituent un grand réconfort pour la population, aussi bien en termes de sécurisation que d'accompagnement socio-sanitaire.